Le Maroc durcit les sanctions contre l'usage des sacs plastiques. Le gouvernement a adopté un projet de loi dans ce sens. Cet usage est interdit mais c'est ça qui circule encore. La loi 77-15 constitue donc un pas décisif pour le royaume en matière d'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la commercialisation mais aussi de l'utilisation de sacs en matière plastique. C'est ce qu'a expliqué hier à Rabat le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mouleh Fédlalami. Écoutons la réaction de Narji Sarar, directrice de développement dans l'association pour le développement durable, l'écologie et la préservation de l'environnement. Elle répondait à la question de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Nous voulons en tant que société civile contribuer à l'éradiation des sacs plastiques. Malheureusement c'est une culture, donc c'est gravé pour le citoyen. Ça nécessite vraiment un travail de fond sur les bonnes habitudes, sur la culture du citoyen pour essayer de changer cette mentalité d'utiliser les sacs en plastique. Donc nous sommes en train de préparer un projet justement que nous comptons faire en collaboration avec le ministère de l'Industrie qui porte ce projet. Et voilà, donc ça va être un projet de sensibilisation. On va essayer de changer un petit peu le comportement du citoyen pour essayer de lui enlever l'idée des sacs plastiques. C'est un travail qu'on a commencé avec le secrétariat de l'État chargé de l'environnement, le FEDD. Il y a eu des coopératives qui ont produit des sacs en toile, qui ont fait la distribution au niveau des supermarchés, des pharmacies, des souks. Et là, c'est vraiment un travail de fond que nous sommes en train de préparer et c'est plus pour le citoyen et le consommateur.